bonjour je vous propose de réaliser ensemble une petite carte alors je vais utiliser les papiers de chez idt collection forget me not dans ces ne m'oubliez pas les myosotis donc j'ai déjà sélectionné cette feuille ci l'arrière de ces papiers et blanc donc ça va aller impeccable pour ce que j'ai besoin de faire ensuite vous pouvez couper les bords du blanc avec le massico avant de découper les feuilles alors pour commencer on va prendre un lot de dyes je vous avais dit que vous ferai une petite carte qu'on allait utiliser ces dyes de théière donc il ya différents éléments la tasse cuillère voilà tous ces morceaux là et la taille est assez grande donc avec vous avez un petit livret qui vous montre différents modèles voilà que je vous envoie avec le dyes donc il est quand même d'une belle taille donc si on regarde l'ensemble ça nous fait 19 cm quand même c'est pas mal on peut même sur 13 faire un mini avec ça donc aujourd'hui je vous propose de faire une carte donc ça peut être pour la fête des mères la fête des grands mères pour pour un anniversaire pour une fête quelconque voilà juste pour faire plaisir donc on va prendre un morceau de papier là j'ai découpé dans le cas de stock blanc lisse 25 cm et ça fait à peu près une vingtaine de centimètres dans l'autre sens donc il va falloir plier la feuille en deux par le milieu donc vous mettez bord à bord comme ceci avec le plioir vous écrasez et nous on va donc découper pour que notre carte s'ouvre dans ce sens on va découper la théière sauf le haut ici on va laisser un petit bout qu'on ne va pas découper pour que ça puisse tenir que les deux parties puissent tenir ensemble on peut aussi le faire par lance on pourrait l'ouvrir par lance ouvrir dans ce sens dans ce cas il faut laisser dépasser un peu de lance pour pas la découper donc on va déjà mettre notre dice dans le sens de coupe donc je vais juste un petit peu plus haut et là je vais mettre un peu de masking tape pour maintenir l'ensemble n'est pas que ça se promène dans la machine donc je mets par exemple sur sur la poignée et à l'extérieur de la tasse de la feuille et pareil de ce côté pour éviter d'avoir à décoller à déchirer le papier sur l'intérieur de la théière donc vous allez prendre votre machine de découpe vous placez alors j'ai deux plaques bon soit vous les avez toutes transparentes soit vous les avez en couleur verte moi j'aime bien parce que ça m'évite comme ça de chercher où sont mes plaques quand je les pose à côté alors vous posez donc votre papier dans ce sens bien sûr même si vous avez une machine plus large genre à 4 ne mettez pas le papier dans ce sens avec le gabarit quand vous avez des gabarits longs je le répète pour pas abîmer votre machine et que ça coupe mieux il faut la mettre dans le sens de la longueur allez on va découper ça vous pouvez faire un aller retour ou un aller tout simplement moi je passe qu'une fois j'ai fait qu'un aller et voici donc notre base de cartes vous voyez elle s'ouvre on peut écrire à l'intérieur je vais laisser le blanc pour écrire un message donc ce sera pas décoré à l'intérieur ou alors on pourra mettre les petites choses en 3d à voir et pour le dessus alors vous choisissez soit vous voulez l'ouvrir dans ce sens donc comme la découpe a été faite dans ce sens vous pouvez la mettre dans ce sens c'est moins joli mais comme on va recouvrir de papier c'est à voir moi j'ai envie de l'ouvrir comme ça en fait quand on va faire la découpe du papier à motifs c'est ce qui va nous décider la partie la plus jolie parce que ça fait comme un petit embossage quand on quand on la coupe voyez vous avez un petit relief sur le bord qui est quand même joli et du coup dans le sens dans l'autre sens on n'a pas on a un côté plat alors moi je vais utiliser cette feuille ici pour le devant et du coup je vais découper oui alors ma carte sera dans ce sens parce que je voudrais tout ce motif il a par contre on va bien prendre le la poignée ici de la théière du couvercle on va bien le mettre dans le gabarit pour avoir le motif en entier ce coup ci tout à l'heure on avait coupé plus court on avait raccourci pour pouvoir plier la carte en deux et qu'elle s'ouvre bon là je vais recouper le papier directement comme ça aux ciseaux on va essayer de pas gâcher c'est tellement joli que je fais le contour de ma découpe et je vais repasser ça dans la machine voilà ce que ça donne si vous voulez vous pouvez ancrer les bords du coup et bien je vais le coller dans ce sens déjà la théière elle est jolie waouh il ya des petites écritures dans ce sens voyez à l'arrière donc notre poignée dépasse pour ceci dit c'est joli et ça s'ouvrira comme ceci pourra écrire à l'intérieur allez je vais mettre de la colle et coller tout ça n'ayez pas la main trop lourde avec la colle il faudrait pas que ça bave évidemment on va pas en mettre sur le bord en haut puisque on n'a pas de papier à l'arrière donc déjà on va faire le tour l'anço léger léger on n'en met pas trop et après un petit peu partout au milieu j'ai pas réfléchi encore comment j'avais décoré la carte donc on vient poser par dessus la découpe une fois qu'elle est bien collée on va pouvoir ouvrir en plus ça fait une épaisseur c'est assez sympa alors on pourrait aussi décoré le bas ici avec un même motif ou un autre et écrire sur le haut moi je vais la laisser tel quel par contre sur le devant donc on a j'ai fait une découpe dans le papier vanille pour vous montrer la tasse et la cuillère donc c'est assez sympa on pourrait superposer avec des mousses 3d la tasse et la petite cuillère dans la sous tasse comme ça bon bien sûr avec un autre motif un autre papier à motif c'est une idée on va faire ça donc il faut prendre une teinte qui va contraster avec avec le papier musotis alors on peut prendre par exemple dans du papier nacré ou pailleté ou du papier miroir de chez crafter compagnon je vais regarder ce que j'ai ensuite vous avez dans le bloc de papier des embellissements comme ça qu'ils sont vraiment très très joli ça peut être une idée aussi de découper comme c'est sur fond blanc on pourrait aussi mettre une petite déco à l'intérieur dedans par exemple le parapluie là si on fait le tour c'est joli je sais pas trop je vais réfléchir je vais découper celui ci ça me semble bien ce qui est sympa aussi c'est la petite enveloppe là sont les enveloppes je trouve que c'est chouette aussi peut-être à mettre sur le devant je vais découper une enveloppe et ce petit motif et je vous retrouve juste après j'ai fait quelques petites découpes finalement j'ai utilisé l'embellissement qui était là l'image qui était là que j'ai découpé avec le dais qui est fourni avec ce lot de dais donc j'ai découpé en rond donc je vais prendre l'encre ajean blue pour en créer le bord je vais aussi mettre un petit peu d'encre autour de ma théière vous pouvez dépasser un peu sur le dessus du papier comme elle a un petit embout en triangle vous pouvez passer aussi à l'intérieur de l'anse donc pour la déco à l'intérieur je vous propose de coller cette petite découpe ronde sur le côté par exemple ici si vous voulez mettre un petit message vous pouvez écrire autour ou sinon le laisser tel quel vous pouvez aussi le mettre j'ai fait des petites découpes en attendant sur le haut comme ça au milieu ça fait joli aussi ça vous laisse plus de place pour écrire on va le coller alors moi je vais le mettre là en fait l'idée c'est de pouvoir glisser encore un petit un petit papier un petit je sais pas une carte cadeau un message ce que vous voulez donc pour le coller je vais mettre des mousses 3d juste sur le bas et le côté droit donc pas très haute on va prendre par exemple du 2 mm vérifiez bien pas vous tromper de sens pour coller vos petites mousses voilà j'en mets sur le bas comme ça et on va le poser par ici voyez ça nous laisse largement de la place pour mettre une carte cadeau ou rien à laisser la déco telle qu'elle pour le devant soit vous mettez votre théière sur complètement ouverte pour pas abîmer l'épaisseur de votre carte donc j'ai fait avec les découpes qui sont fournies des découpes de tasse donc dans du papier miroir et du papier pailleté alors dans les tons bleus puisqu'on est on a je vais la mettre à cheval comme ça on a le bleu des miosotis donc on va chercher ce qui nous convient le plus j'ai découpé également la petite enveloppe comme ça je sais pas si je vais la coller j'en sais rien on verra après par exemple à l'arrière comme ça pour dire que quand on envoie un message donc j'ai découpé pareil la petite cuillère qui est fourni donc je l'ai découpé en différents différentes couleurs et différentes matières avec du pailleté comme elle va être posée sur la soucoupe comme ça donc on peut contraster si on prend le bleu pailleté pour la tasse on prend du vert pour la pour la cuillère ou du bleu miroir sur le pailleté c'est sympa aussi j'ai découpé donc avec vous avez le sachet de thé comme ça le début du sachet de thé donc je l'ai découpé dans du papier miroir mat un petit peu verre d'eau donc ça on va pouvoir le coller à l'intérieur comme ça pour faire semblant que le sachet de thé est à l'intérieur et faire passer une petite ficelle autour donc je sais pas encore si je vais utiliser le bleu celui ci ou le pailleté j'aime bien le pailleté je trouve que ça va bien je vais partir sur du pailleté et du coup j'ai découpé des petites fleurs avec des dyes donc des petites fleurs à cinq pétales il y en a des toutes petites comme ça donc c'est pour donner l'impression des fleurs de myosotis alors on va prendre le matelas de piquage vous les posez sur l'endroit sur votre matelas à l'endroit sur votre matelas j'ai fait deux tailles différentes et pour les petites les petites fleurs vous appuyez sur votre matelas avec votre boule voyez l'outil boule donc le petit pour les petites fleurs le plus gros pour les grosses fleurs déjà ça va nous faire des petites fleurs à coller un petit peu à côté des des myosotis qui sont imprimés où on peut mettre que des petites c'est au choix donc on va coller tout ça alors donc j'ai bien envie de mettre cette enveloppe quand même je trouve que ça annonce la couleur on sait que c'est du courrier la tasse elle va dépasser de la théière alors elle sera posée au ras de la théière en bas et elle va dépasser du coup il faut que notre enveloppe ça fasse joli donc je pense que je vais la mettre comme ça sur le côté gauche pour pouvoir insérer le sachet de thé qui lui va descendre plutôt sur le côté droit allez on va coller ça donc la petite carte on va la coller à plat à la colle donc j'ai ancré le bord le temps que ma colle descendent donc je la mets un petit peu en biais pour le sachet on va le raccourcir et on va mettre des mousses d'un millimètre de part et d'autre je remets ma colle tête en bas parce que je suis à la fin du flacon pour que ça descende donc je vais mettre deux mousses d'un millimètre à l'arrière et si je veux mettre une petite petite ficelle c'est maintenant donc là je vais prendre le coton satiné de chez bergères de france que vous avez dans la boutique au rayon mercerie je l'ai entamé puisque je l'utilise pour l'album chabichic et le prochain album qu'on fera aussi par la suite donc là je vais mettre un petit bout de ficelle à travers le faux sachet on pourra toujours le raccourcir après avant de le coller je vais mettre des mousses 3d alors là des plus épaisse des 2 mm à l'arrière de la théière sauf sur le haut puisqu'on va avoir le sachet qui va venir par ici donc vous en mettez tout en bas et sur le milieu également je mets 6 mousses on n'en met pas derrière l'anse c'est pas nécessaire donc là avant de coller celle ci on va placer notre thé et notre tasse donc on la laisse un petit peu dépassé sur la droite du coup je crois que j'ai mis une mousse 3d en trou ici et là on va pouvoir glisser notre sachet d'infusion un petit peu sur le côté un petit peu penché sur le côté droit et là on va enlever cette mousse 3d puisque elle dépasse c'est pas nécessaire ça va gêner plutôt qu'autre chose donc là on a déjà cette superposition de découpe c'est vachement sympa il y en a encore plein dans le dans le set de découpe il ya un rond il ya encore un coeur parce qu'il ya ce rond qui va avec celui ci si on veut faire du 3d il ya celui ci pour faire je ne sais pas quoi et un carré encore donc ça je me demande si c'est pas pour faire une fente par ici pour pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur je sais pas en fait je sais pas à quoi il sert celui ci enfin bref voilà il ya beaucoup de choses dans ce set ensuite on va mettre la cuillère peut-être que je vais mettre du vert ou le bleu miroir je vais mettre du vert ça rappellera les fleurs qui sont sur le haut donc là une petite mousse 3d un millimètre et puis c'est tout ou ici un petit bout de bande 2 mm donc là par exemple j'ai un petit bout qui dépasse donc ce sont les bandes de mousse 3d 2 mm en longueur donc là du coup ça va aller très bien cool sur mon bon à l'arrière de lance de l'arrière de la cuillère du manche de la cuillère vous avez compris ce que je voulais dire et là on va pouvoir coller comme ceci il nous reste à mettre des petites fleurs là on va les coller à la colle vous allez prendre votre pick up tool la petite boule comme ça vous la malaxer bien vous la recoller sur votre outil parce qu'elle a tendance à prendre un petit peu la poussière et on va mettre des points de colle là où on va placer les fleurs alors pour les grosses c'est bon pour les petites vous mettez la colle d'abord et ensuite avec votre pick up tool vous attrapez la fleur et vous venez la coller la placer sur la colle j'ai une petite pailleté c'est sympa aussi non non Merci. La plus grosse, attention à ne pas la laisser dépasser, ça risquerait de gêner quand on ouvre la carte. J'appuie au cœur des fleurs pour qu'elles adhèrent bien sur la colle. Il en reste une ici, j'ai envie de la coller sur la tasse. Après vous pouvez aussi mettre un ruban sur l'anse si vous voulez fermer la carte, sinon vous mettez rien. On va laisser sécher tout ça. Sur le cœur des fleurs, dans les myosotis, on a encore une petite fleur orangée, un petit peu orangée. On pourrait prendre du Stickles et mettre une petite touche de pailleté à l'intérieur des fleurs. Après il faut bien laisser sécher, ça ferait un petit cœur comme la vraie fleur de myosotis. Voilà ce que ça donne. Comment vous trouvez cette petite carte tasse à thé. Donc on laisse sécher bien à plat. Et puis je vous propose un petit peu plus tard une version différente avec ce Dyes. Comment optimiser ce Dyes et faire d'autres choses avec. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. C'est gratuit et vous recevrez un petit message quand je mettrai une prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre, à bientôt.